C'est parti pour vous montrer comment enregistrer une grille d'accords dans l'application GarageBand. Déjà, si j'ai un morceau ici d'ouvert, je retourne dans mes morceaux pour en créer un nouveau. Et partir de zéro, j'ai un petit plus ici pour créer un nouveau morceau. Je sélectionne la guitare pour commencer dans les instruments. J'ai ici des accords. Je vérifie bien que je suis dans Chords et pas dans Notes. Sinon, ça me fait jouer des notes sur le manche de la guitare. Moi, je veux jouer des accords. C'est cordes en anglais. J'ai bien les accords. Si je veux modifier les accords selon mon morceau, je vais dans la boîte à outils et j'ai modifié les accords. Les miens, je sélectionne après. C'est Mi mineur. Le premier est bon. Le deuxième, dans le menu déroulant, pour moi, c'est C. C'est Do. C'est C majeur. Le troisième, pour moi, c'est G. Je le sélectionne et je le modifie. J'ai, c'est Sol majeur. Et le dernier, pour moi, c'est D. C'est Ré majeur. Après, OK, j'ai ici mes quatre accords. Pour faire jouer l'application, j'ai un petit curseur ici de 1 à 4 pour quatre rythmes. Je peux après régler mon tempo, la vitesse de mon morceau. Le mien, ça va être tempo 96. Je suis dans l'outil, les options, et je règle mon tempo sur 96. Le tempo a bien ralenti. Si je veux enregistrer, j'ai en haut, au centre, le bouton rouge. Puis en haut, le bouton pour stopper. Si je veux réécouter ce que je viens de faire, soit je mets Play tout de suite, soit je vais ici, dans ce bouton important, juste à côté de la petite guitare bleue, le bouton qui va me montrer ce que je viens d'enregistrer. J'appuie dessus et je vois mon enregistrement de guitare. Je peux l'écouter. Si je veux rajouter un instrument, j'ai le plus en bas, je suis bien en haut là, non pas sur la petite guitare, mais sur les petits carrés bleus. C'est ici que je peux voir ce que j'ai enregistré. Je rajoute un instrument en appuyant sur plus, et par exemple ici, je vais rajouter une partie de basse. Je prends la basse. Mes accords sont toujours là, et même principe, si je veux le faire jouer automatiquement, je peux tourner. Si je veux enregistrer par-dessus, je vais appuyer sur le bouton rouge, ça va me relancer ma partie de guitare, et je vais enregistrer par-dessus. Je vous fais juste le départ. Si je veux voir ce que je viens d'enregistrer, je vais toujours ici, sur les petits carrés bleus, et là je vois mes deux parties. Si je veux rajouter un instrument, même principe, j'appuie sur plus, j'enregistre, et petit à petit, j'aurai ma grille qui sera jouée, c'est-à-dire des accords qui s'enchaînent avec plusieurs instruments qui les jouent.